Bonjour la SoFresh Team, bienvenue sur SoFresh and Diet, la chaîne qui vous donne la pêche. Et aujourd'hui pour bien démarrer l'année, je vous parle de motivation. Et oui, qu'est-ce qui fait la différence et qui vous permet d'atteindre votre objectif ? C'est la motivation. Ne vous inquiétez pas, la motivation a des hauts et a des bas. Voilà, selon nos émotions du jour, les événements que l'on traverse, parfois on est plus motivé et parfois on est plus démotivé. Dites-vous bien que votre objectif, c'est votre horizon, c'est votre but à atteindre et que vous allez y arriver. Mais que ça ne va pas toujours être facile. Imaginez que sur le chemin est lié des ponts, des rochers, des trous. Eh bien c'est ça, votre motivation va rencontrer des obstacles qui sont normaux, qui sont on va dire les aléas de la vie quotidienne. Et que si votre objectif, si votre horizon est clair pour vous et bien défini, alors restez motivé et surtout restez confiant, confiante, vous allez y arriver. Et justement, pour bien vous aider à démarrer l'année, puisqu'on est vraiment dans l'énergie des bonnes résolutions et souvent c'est là qu'on est plein de motivation, je vous invite dès maintenant, pendant trois secondes, à vous poser cette question. Qu'est-ce qui cette année m'apportera du bien-être pour que je me sente encore mieux ? C'est dans ce sens-là que je vous pose cette question. Et ça vous permet de définir votre horizon, votre objectif et gardez-le en tête. Mais surtout, pensez à tous les bénéfices que vous allez ressentir une fois cet objectif atteint. Et dites-vous bien que vous allez commencer à les ressentir pas à pas, dès une certaine régularité dans les actions que vous allez mettre en place pour atteindre cet objectif. Par exemple, j'ai une patiente qui a besoin de perdre 20 kilos. Et son objectif principal, c'est parce qu'elle est pleine d'arthrose et elle souffre énormément des genoux surtout. Et à chaque fois qu'elle marche, à chaque fois qu'elle sort, à chaque fois même qu'elle va faire ses courses, elle souffre de son genou. Cela la sédentarise, la fait souffrir, lui crée du stress. Et le stress aussi va donner envie de réconfort et donc des grignotages. Donc un vrai cercle vicieux, cette arthrose. Alors son objectif, c'est perdre 20 kilos. Donc c'est-à-dire peser 70 kilos surtout. Puisque rappelez-vous pour celles qui me connaissent bien, on parle toujours positif. Je vous expliquerai ça dans un autre podcast. Et les bénéfices associés à l'atteinte de ses 70 kilos, eh bien c'est le confort au niveau des genoux et de façon générale de toutes ses articulations puisqu'elle est pleine d'arthrose. Elle a déjà perdu 10 kilos et dès le sixième kilo, elle n'avait plus la douleur chronique. C'est-à-dire qu'elle ne souffre plus tous les jours. Elle a encore mal si par exemple, elle va faire une grande promenade. Mais maintenant, elle peut aller faire ses courses au quotidien avec cette sensation de confort au niveau des genoux. Et ça, c'est une grande victoire. Et restez motivés parce que pas à pas, vous allez commencer à ressentir les bénéfices qui vous motivent. Et une fois que votre objectif sera atteint, vous allez tous les ressentir édurablement. Si vous avez besoin d'aide pour entretenir cette motivation, pour la stimuler et surtout pour l'entretenir sur du long terme, on peut en parler en consultation, évidemment. Et si vous voulez être autonome, eh bien j'ai créé un atelier pour vous. L'atelier Je me motive efficacement et durablement. C'est un atelier complètement en ligne où vous êtes 100% autonome et où je vous livre mes techniques de coaching et où je vous propose des exercices et des fiches à remplir pour bien vous motiver jusqu'à l'atteinte de votre objectif. Je vous mets le lien pour pouvoir acheter cet atelier dans la description du podcast. Je vous souhaite à tous une très belle année et une belle réussite de votre objectif. A bientôt !